Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social. Bonsoir à tous et c'est reparti pour Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour à la mi-journée tout d'abord de midi et demi à 13h pour faire un point de marché. Et puis le soir à partir de 18h30 afin d'évoquer les grands enjeux des marchés boursiers après la clôture du marché parisien. Au sommaire de cette édition, les investisseurs qui suivront de près cette semaine les grands rendez-vous macroéconomiques aux Etats-Unis à commencer par l'indice ISM dans le secteur manufacturier mais aussi bien sûr les chiffres de l'emploi pour le mois de mars. Des chiffres de l'emploi comme d'habitude précédés de l'enquête ADP des créations d'emplois dans le secteur privé ce mercredi. Et c'est également cette semaine que Joe Biden présentera le volet infrastructure de son plan de relance. Un rendez-vous qui invitera à suivre de près les taux d'intérêt alors que le plan de relance alimente les craintes de hausse d'impôt ou d'inflation. Je parle bien entendu des taux d'intérêt obligataires. Nous évoquerons également dans cette émission le recul du secteur bancaire alors que plusieurs banques comme Nomura ou Crédit Suisse ont indiqué faire face à de lourdes pertes alors qu'un hedge fund Tiger Cub Archegos Capital Management a fait défaut sur ces appels de marge ce qui a eu pour effet de précipiter la vente massive d'actions la semaine dernière. Certains parlent d'un montant de 20 milliards de dollars, d'autres évoquent même 30 milliards de dollars d'actions vendues en bloc sur les marchés en fin de semaine dernière. On fera le point dans un instant avec nos invités. Et puis dans le dernier quart d'heure de cette émission, dans le quart d'heure thématique, nous parlerons des performances des marchés africains avec notamment un focus sur le marché ghanéen. Et tout de suite je vous propose le récapitulatif complet de la séance du jour avec Eva Ben Saadi depuis la salle des marchés de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le 4,40 après une journée passée intégralement en hausse. L'indice parisien termine sa journée à plus 0,45% pour s'établir à 6 015 points. Alors que les investisseurs sont tiraillés entre les espoirs de reprise économique, particulièrement aux Etats-Unis et les craintes sanitaires en Europe. Côté français, les admissions en réanimation continuent d'augmenter, atteignant quasiment le pic de la deuxième vague à l'automne. A contrario, aux Etats-Unis, la vaccination s'accélère alors que Joe Biden a annoncé vouloir doubler son objectif de vaccination à 200 millions de personnes. Sur le plan politique, les marchés attendent cette semaine les annonces du président américain qui doit présenter son plan de relance pour les infrastructures. Très attendu également cette semaine et avant la fermeture des marchés, ce vendredi pour le week-end de Pâques, l'indice emploi ADP toujours aux Etats-Unis. Le mois dernier, pour rappel, les créations d'emplois dans le secteur privé avaient reculé à 177 000, bien en dessous des espérances. Mais la grosse surprise de ce lundi, c'était une nouvelle affaire impliquant un hedge fund américain contraint de vendre d'importantes participations, faute de pouvoir faire face à des appels de marge. Pas d'impact visible pour l'instant sur les marchés européens, mais un dossier qui a d'ores et déjà fait une victime aujourd'hui, le crédit suisse. Des résultats de l'entreprise impactée et une chute sur l'indice suisse de plus de 15% au cours de la journée. A Paris, les banques ont un peu été secouées suite à ce rebondissement. Société Générale recule de 2,41% et BNP Paribas de 1,94% à la clôture. Toujours du côté des valeurs françaises, on a pu suivre aujourd'hui Casino, qui dans le cadre de l'opération de refinancement de sa dette, va procéder à l'émission d'une nouvelle obligation non sécurisée de maturité avril 2027 et d'un montant cible de 425 millions d'euros. Mais également Vivendi, dont la filiale Universal Music Group a obtenu un accord concernant la mise en place d'une ligne de financement à hauteur de 3 milliards d'euros sur une durée de 5 ans auprès de 4 banques de premier plan. Vivendi, qui réunissait d'ailleurs aujourd'hui ses actionnaires lors d'une assemblée générale exceptionnelle, il valide finalement le changement des statuts du groupe afin de permettre la distribution de dividendes en actions. Le groupe avait annoncé en février déjà qu'il envisageait de distribuer à ses actionnaires 60% de sa filiale Universal Music Group. Enfin, Alstom annonce qu'il vient de remporter un contrat pour fournir à Renfe, l'opérateur de chemin de fer espagnol, 152 trains haute capacité qui seront construits dans l'usine que possède le groupe français dans la région de Barcelone. Un contrat qui s'élève à plus d'1,4 milliard d'euros au total. Le baril de pétrole Brent, lui, poursuit sa baisse après la remise à flot aujourd'hui du désormais célèbre porte-conteneur Ever Given qui bloquait le canal de Suez depuis une semaine. Il oscille à la clôture en dessous des 65 dollars. L'euro, lui, recule en dessous des 1,18 dollars. Il se dirige vers son pire mois depuis la mi-2019. On termine avec l'agenda. Demain, les investisseurs regarderont avec attention plusieurs indices, notamment ceux de la confiance des consommateurs en France, en zone euro, mais aussi aux Etats-Unis. Voilà, c'était Eva Ben Saadi en direct de la salle des marchés de Bourse Direct. Eva Ben Saadi en fil rouge tout au long de la journée que vous retrouverez notamment demain matin à 9h55 pour un nouveau point sur la tendance et les actualités du jour. Et on enchaîne avec Planète Marché, avec trois invités qui sont en plateau avec nous afin de décrypter les mouvements et les enjeux des marchés financiers. Mabrouk Chetouane est avec nous. Bonsoir Mabrouk Chetouane. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche de BFTIM. À côté de vous Thibaut Prébet. Bonsoir Thibaut Prébet. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint de la financière Arbevel et à ma gauche Louis Defels. Bonsoir. Bonsoir Nicolas. Vous êtes directeur général et responsable des gestions chez Guelussac Gestion. Alors on le disait en introduction du coup, le CAC 40 a clôturé en légère hausse. On peut parler de consolidation. Plus 0,45%. Un CAC 40 qui dépasse tout de même quand même les 6000 points. On va commencer avec vous Thibaut. On en parlait déjà un petit peu la semaine dernière dans cette émission avec Grégoire Favet. Le CAC 40 et les marchés européens consolident. C'est toujours le cas du coup en ce début de semaine. Oui. C'est bien. De toute façon on a eu un début d'année qui, la continuité de la fin d'année dernière, était quand même assez impressionnant. Il y a un moment où il faut se calmer. Il faut essayer de voir un peu quelles sont les opportunités. Il y a beaucoup de rotation. Donc c'est vrai que dans des indices qui sont assez ternes, vous le disiez en parlant des bancaires, mais c'est un peu ça tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements assez forts. Donc on a tout le monde qui est en train de se dire la période, on va dire, sortie de crise en boursière est un peu achevée. Et maintenant comment on se positionne pour les prochaines années entre choix liés à l'inflation, entre thématiques de retour. Donc voilà, il se passe pas mal de choses dans un indice qui globalement s'est plutôt calmé. C'est probablement très bien comme ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si je comprends bien, les investisseurs commencent à prendre des positions d'un peu plus long terme et non des positions en réaction directe à la crise qu'on a connue ? On pourrait même dire quasiment l'inverse. C'est-à-dire que c'est plutôt associé de long terme avec une vraie visibilité, avec des vraies perspectives qui ont fortement surperformé pendant cette crise. Et à un moment les investisseurs se disent non mais d'accord, mais il y a quand même des trucs qui valent rien en bourse, qui sont pas si mal que ça. Et donc il y a cette idée de se dire, en fait ce qui a beaucoup monté l'année dernière, ça a peut-être pris beaucoup d'avance sur le potentiel. En revanche, ce qui a beaucoup reculé, si on sort de cette crise, ce qui est un grand si, peut-être qu'ils ont un peu d'opportunité. Donc on a plutôt une sorte de débat entre ceux qui cherchent de la valeur à long terme en restant sur des idées qui sont parfois un peu chères et ceux qui se disent c'est le moment d'aller ramasser les choses un peu au tapis. Donc voilà, on est un peu entre les deux, mais c'est vrai qu'on observe plus des structurations de portefeuille un peu plus court-termistes, plus haut-ciblées de 2021, que des mises en place pour les cinq prochaines années dans les mouvements de marché actuels. Donc ce qui se joue en fait c'est le timing, c'est le timing et les espoirs entre guillemets des investisseurs qui, entre ceux qui se disent bon ben on va encore attendre encore un petit peu et ceux qui se disent qu'il faut commencer à retourner sur des valeurs qui sont sous-valorisées sur les indices européens. En tout cas, ce mouvement qui a démarré déjà en début d'année a encore un peu de potentiel. Donc voilà, le débat effectivement est bien là. Mabou, chez Toine, sur cette consolidation du coup des marchés européens, quelle est votre analyse ? Finalement, elle est en phase avec le redressement de la sortie de crise, effectivement comme ça vient d'être dit. Aujourd'hui finalement, on se dit dans quelle mesure on va avoir une sortie de crise sanitaire qui va sans doute arriver quelque part au deuxième semestre. Alors le deuxième semestre c'est assez long, ça peut arriver effectivement au Q4 ou au Q3. Maintenant la question est de savoir finalement, dans le contexte actuel de remontée des taux d'intérêt, on a parlé de rotation effectivement, avec des secteurs qui ont été lourdement impactés par la crise et qui ont été lourdement impactés par toute cette inondation de liquidités et ces baisses de taux d'intérêt finalement, qui retrouvent aujourd'hui de l'appétit et grâce aux yeux des investisseurs. Donc on prend le secteur bancaire, le secteur automobile par exemple, qui lui aussi a observé finalement une dégringolade l'an dernier, qui retrouve finalement aujourd'hui des couleurs avec en toile de fond une mutation technologique, une mutation structurelle qui est en train de s'opérer. Donc aujourd'hui, la question est véritablement de savoir, c'est ce qui a été remarquablement indiqué, non mais jusqu'à présent c'est vrai que c'est difficile de se projeter dans un avenir relativement proche, en tout cas pour la zone euro, dans la mesure où on ne sait pas en fait dans combien de temps on sera tiré d'affaires. C'est ça, on parle de sortie de crise mais on ne sait pas quand finalement. On ne sait pas quand d'une part et on sait pertinemment que ce qui joue en notre défaveur c'est le temps. C'est-à-dire qu'en gros Philippe Laine l'a bien rappelé finalement la semaine dernière, c'est que plus on tarde et plus finalement on va avoir des impacts qui risquent d'être irréversibles sur certains secteurs, sur certaines entreprises, etc. Donc in fine, la question du timing est bien évidemment primordiale à chaque fois qu'on investit sur les marchés mais là plus que jamais finalement si on n'a pas une confirmation d'un rebond très fort de l'activité en 2022 puisque en 2021 on sait que pour la zone euro c'est un peu foutu entre guillemets mais on se dit globalement en 2022 si on a ce rebond attendu, et bien effectivement tous les secteurs qui ont été secoués fortement par la crise du Covid vont pouvoir effectivement retrouver grâce aux yeux des investisseurs. Mais alors là vous vous projetez en 2022, ça veut dire que, et vous parlez d'un rebond en 2022, là on est en mars 2021, ça veut dire qu'on n'anticipe pas forcément de rebond sur 2021 sachant qu'on est à 6000 points, on consolide là sur ces dernières semaines mais il reste encore trois trimestres sur l'année. Oui mais globalement on a quand même fait une grande partie du chemin. Donc en gros à mon sens 6000 points compte tenu de la situation macro. Alors on a une approche un peu fondamentale chez BFT, on essaie de recoller un peu à la fois on va dire les morceaux macro et micro, les perspectives de croissance bénéficiaire, prenons le CAC par exemple, qui sont très fortes mais qui répondent finalement à au moins 40 qu'on a vu l'an dernier. Donc on a un effet de base positif effectivement, donc je pense qu'on a aujourd'hui une partie de cette croissance bénéficiaire qui est dans les cours. La croissance macroéconomique elle va être relativement médiocre parce qu'il va falloir rattraper en fait tout le retard du premier semestre lié à l'environnement sanitaire qui ne s'améliore pas, on le sait en Europe et particulièrement en France, ça vient d'être dit. Et donc du coup in fine, aujourd'hui la consolidation, aujourd'hui on a retrouvé un rythme de croissance des cours boursiers qui est à mon sens beaucoup plus calme que ce qu'on a observé évidemment mais qui est beaucoup plus en phase avec la réalité en fait. D'accord, donc une sorte de retour à la normalité finalement ? Je pense, je pense. Alors on va revenir sur ce qu'a dit Philippe Lein dans un instant, juste avant Louis De Fels, du coup votre avis également sur cette consolidation qu'on vit actuellement sur les marchés européens ? Elle est plutôt assez saine parce qu'on avait vu que le marché s'était joué à se faire peur avec la forte remontée des taux notamment aux Etats-Unis. On avait vu que le discours de la Fed n'était pas toujours un peu hésitant, c'était la première fois où il n'était pas vraiment très en ligne parce qu'il dit qu'il n'y aura pas de hauts de taux avant 2023, le marché avait commencé à jouer plutôt en 2022, donc on avait vu qu'il y avait pas mal de volatilité et que ça avait commencé à stresser le marché. Mais néanmoins, côté Europe, on voit que Mme Christine Lagarde, donc la patronne de la BCE, a vraiment fait le taf. Elle a vraiment bien travaillé. Elle a encore dit qu'elle a augmenté, vous savez, le fameux PEPP, le plan d'aide européen, elle a encore augmenté. Elle a dit qu'elle ferait tout pour ne pas augmenter les taux et surtout de bien montrer qu'il y avait une décordance par rapport aux Etats-Unis. Je pense que le marché a plutôt bien réagi. On a vu que l'OAT et le Boone, tout de suite, avaient vraiment été repartis à la baisse. Donc voilà, elle a vraiment fait un bon travail. Et on voit que la forte rotation sectorielle qu'on avait eue depuis le début de l'année, notamment avec le fameux plan de relance inflationniste de 1900 milliards du président Biden, donc c'est vrai que très vite, c'était plutôt les valeurs cycliques, les valeurs value. On avait assisté à une forte rotation sectorielle. Et depuis 10 jours que Mme Lagarde est revenue, on voit, avec l'arrivée des résultats qui arrivent, plutôt le stock picking qui revient. Maintenant, on a vu que la semaine dernière, le marché, dans son ensemble, l'avait plutôt progressé avec toute différence de style. Donc maintenant, on va bientôt arriver à la fin du trimestre. Donc ça va être intéressant. Je pense qu'après la très forte rotation sectorielle qu'on a vue au mois de novembre, après le vaccin, au mois de février, début mars, où ça va être assez violent sur certains portefeuilles, je pense que le stock picking va revenir. Et donc c'est une considération plutôt assez saine sur les marchés. Et je pense qu'enfin, les stock pickers vont pouvoir de nouveau s'éclater dans les prochaines semaines. C'est vrai que vous avez cité une échéance importante, l'arrivée à terme du premier trimestre, un premier trimestre qui va s'achever sur fond de rebond, de restrictions sanitaires, si je peux l'exprimer ainsi. Du coup, ça reste un environnement favorable au stock picking, selon vous ? Toujours, parce que là, on a quand même bien vu, on a des exemples. Il faut commencer à regarder Israël, le UK, les États-Unis. On voit que le vaccin arrive. On peut faire confiance au président Macron, qui a vraiment dit qu'il allait y avoir une accélération, même s'il nous répète ça depuis le mois de janvier. Mais là, on l'a vraiment vu dans les chiffres de ce week-end, avec plus de 400 000 par jour vaccination. Donc on voit que le troisième confinement, même s'il va être très dur, on peut penser que dans 3-4 semaines, ça ira mieux. Donc voilà, le marché anticipe. Mais le plus important, c'est vraiment, on est dans une vraie reprise cyclique économique, bien aidé en plus avec les plans de relance à la fois budgétaire et monétaire, donc à la fois avec la BCE et aussi au niveau des États. Donc voilà, c'est vrai qu'on a... N'oubliez pas que le marché, lui, même s'il anticipe pas mal, on attend des croissances bénéficiaires assez importantes en 2021 et 2022. Donc voilà, on aurait terminé le trimestre de façon très positive. Mais je pense que, à part l'autre partie de l'année, va être beaucoup plus lié au stock picking, parce que très souvent, au début d'année, avec toute l'expérience, il y a plus de 15 ans que je suis au marché, je vois que souvent, au début d'année, c'est vraiment les valeurs de moins bonne qualité qui montent. Et souvent, c'est très, très difficile de tenir les indices en début d'année. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, le CAC 40 est quasiment à 8-9%. À part si vous étiez bourré de bancaires ou de pétrole et matières premières, c'est très difficile de faire les indices. Et au fur et à mesure, il y a des belles valeurs de fonds de portefeuille qui, elles, vont continuer de vivre leur vie. Elles vont annoncer bientôt leur premier trimestre, leur résultat du premier trimestre. Et très vite, elles devraient continuer de surperformer. Donc voilà, c'est peut-être parti un peu très fort, très vite sur certaines valeurs, notamment ce qu'on appelle un peu chez nous les value traps. C'est les sociétés qui ont énormément bénéficié de la repentification des taux. Voilà, c'est pas parce que les taux se repentifient que certaines valeurs, notamment pétrolières ou bancaires ou même télécoms, qui pour nous sont un peu de la value trap, donc sont complètement disruptées. C'est un peu délicat. Voilà, après la forte remontée de ces valeurs-là ces derniers temps, attention, on pourra parler du choix de valeurs peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai que nous, on ne privilégie pas forcément ce type de valeurs pour jouer la reflation et les rebonds cycliques. On préfère des valeurs plutôt de cycliques, de qualité et aussi les small caps qu'elles n'ont pas du tout cette fameuse rotation sectorielle que l'on voit dans les larges caps. Alors on va reparler effectivement des valeurs. Juste un instant, vous avez parlé de la BCE. C'est vrai que quand on regarde vraiment d'un point de vue macro, on se dit, bon, la semaine dernière, l'Union européenne se posait la question de bloquer des vaccins vers le Royaume-Uni pour être sûr d'avoir ses propres doses pour faire avancer sa stratégie de vaccination. On a une stratégie de vaccination à la traîne. Sur le plan de relance européen, Emmanuel Macron lui-même qualifiait ce plan de ridicule par rapport au plan de 1900 milliards de Joe Biden. On voit d'ailleurs que la Cour suprême allemande, elle, a bloqué la ratification du plan de relance par Angela Merkel. Donc en fait, on a l'impression qu'il n'y a rien qui va pour l'économie. Mais ce que vous nous dites, c'est que finalement, sur les marchés financiers, on reprend un cycle normal et tout va bien quelque part, du coup, Thibault ? En fait, je pense qu'on a du bruit. Ce qu'il faut appeler du bruit, c'est ce sujet de la vaccination. Est-ce que l'Europe a été nulle sur la vaccination et que l'État nul en fait mieux ? En fait, ça s'est joué il y a un an. Ça s'est joué il y a un an quand, au moment de financer la recherche, les États-Unis, le Royaume-Uni, on dit, ok, mais il y a une clause, America-UK first, qui dit, on n'exporte rien et tout vient chez nous et vous ne vendez pas aux autres tant qu'on n'a pas été servi. L'Europe, elle, avec son vaccin BioNTech, elle est allée chercher un partenaire américain, donc il y a peut-être un peu de naïveté qu'il faudra analyser plus tard avec cette idée que la mondialisation, pour nous, c'est tout le temps, pour les autres, c'est que quand ça les arrange. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose auquel il faudra revenir. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de course entre les variants et la vaccination partout que les États-Unis avaient l'air de gagner et puis là, on a eu des discours assez alarmistes ce week-end que l'Europe va perdre, mais ça ne changera pas grand-chose au fait que dans un mois ou deux, finalement, tout le monde va être vacciné suffisamment et ça va commencer à repartir fortement et que dans les cours boursiers, ce mois à venir, ils comptent pour quasiment zéro. Donc, en fait, ce n'est pas tellement un sujet. Donc là, en fait, on se flagelle, mais finalement, en fait, c'est une question de moi. Oui, enfin, au lieu de la bourse, on est quand même des citoyens, donc on ne peut pas se satisfaire de voir des gens qui souffrent, qui décèdent parce qu'ils n'ont pas été vaccinés, alors que dans d'autres pays, les professeurs sont déjà vaccinés. Donc ça, on ne peut pas se satisfaire. Mais boursièrement, c'est plus à l'histoire. D'un point de vue plan de relance, là encore, je suis assez sceptique sur cette comparaison. Il faut se rappeler une chose, c'est qu'il y a deux types de plans de relance. Il y a un plan de relance structurel, sur lequel Joe Biden va s'exprimer, qui, là, correspond au plan européen. C'est-à-dire des investissements de long terme, etc. Et il y a la partie urgente. La partie urgente, en Europe, elle a été traitée, mais elle a été traitée par chaque pays. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple idiot, quand la France fait un chômage partiel, qui est quasiment payé à plein... Oui, c'est ça, ça équivaut à des mesures qui sont prises dans le plan de relance. C'est inexistant aux US, et l'équivalent en termes de dépenses et de budget par rapport à ce qui est fait aux US est énorme. C'est-à-dire qu'aux US, on n'a pas d'aide qui m'atteint ne serait-ce que ce niveau-là aujourd'hui. Et les chèques qui sont faits sont d'une amplitude très limitée par rapport aux aides qu'on a pu avoir en France. Donc je crois qu'il faut accepter une idée simple. Réforme, on va dire, d'urgence, c'est les pays qui les gèrent. Réforme d'avenir, structurelle, ça doit être fait au niveau de l'Europe. À ce stade, c'est trop tôt pour se flageller, même si on voit bien que ça n'avance pas très vite, parce que ce qui est fait aux Etats-Unis doit plutôt se comparer avec toutes les mesures de soutien en urgence que nous, on aurait vues en France et qui ont été, il me semble, très ambitieuses et absolument pas à la traîne par rapport à ce qu'on peut voir aux Etats-Unis. Sur le structurel, on va voir. C'est vrai que pour l'instant, ça n'avance pas très vite. On le voit bien, je suis assez d'accord. On voit bien que le plan de relance de 1900 milliards, ce n'est pas du tout, c'est un plan de soutien. Ce n'est pas un plan d'investissement. On voit bien qu'il y aura du tout un effet de soutien à la consommation pour éviter que le PIB américain s'effondre. Et ce n'est pas un plan de relance, comme on a pu le voir en Européen avec le fameux 750 milliards, où il y aura un effet plus long terme et surtout multiplicateur. Si ça sera un jour, oui. Voilà. C'est vrai qu'on ne peut pas non plus tout comparer de la sorte et jeter aux orties le plan de relance qui porte bien son nom. Nous, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est du colmatage. Donc au niveau national, c'est du colmatage macroéconomique pour éviter que tout s'effondre. Ce qu'ont fait les Américains, mais en mettant l'accent davantage sur la relance du principal moteur de croissance, la conso. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir un PIB américain qui s'est contracté de 3,5 et qui va augmenter de plus de 7% vraisemblablement cette année. En Europe, on a exactement la trajectoire inverse. On a fait quasiment moins 7 l'an dernier. On va faire seulement plus de 3,5. Donc ça questionne aussi les canaux de transmission aussi de ces plans de relance. Les Américains savent utiliser la politique macroéconomique quand il le faut, pas les Européens. Bon, ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, c'est que là aussi, on a un vrai souci en Europe, c'est que la situation se normalise. On l'a dit, les taux remontent. Le discours de Jay Powell a été très clair. Globalement, les taux vont remonter. On le sait. Et ce n'est pas un problème. Pour la fête, ce n'est pas du tout un problème. C'est une normalisation implicite de politique monétaire. Mais ce n'est pas une difficulté à ce stade. Puisque la croissance américaine, encore une fois, est extrêmement forte. Maintenant, le problème, c'est que les taux remontent. La situation se normalise aux États-Unis, nous, on subit en fait. Et donc, c'est pour ça que Christine Lagarde a été obligée, entre guillemets, de, de nouveau, entre guillemets, sortir une déclaration de Sochapon en disant qu'on allait augmenter de 50% les achats au titre du PEPP. Puisqu'encore une fois, on ne peut pas tolérer à ce stade, si on veut que la relance, effectivement, ou du moins le soutien macroéconomique perdure en Europe, il faut absolument que les États aient les coups des franges pour pouvoir dépenser. Et ça veut dire, en l'absence de croissance potentielle, en l'absence de capacité à créer des richesses, des taux d'intérêt extrêmement bas. L'Italie ne peut plus tolérer, entre guillemets, ne peut pas tolérer ni l'Espagne ni la France, tout d'intérêt qui remonte. Et donc, pour éviter la dislocation et la fragmentation financière en Europe, on est obligé, finalement, d'avoir une BCE hyper proactive. Donc maintenant, évidemment, il faudra bien qu'un jour... Alors, ce plan de relance, 750 milliards, on a deux difficultés. Alors, peut-être que le montant est un peu, on va dire, quand même relativement faible, non pas en se comparant aux États-Unis, mais compte tenu des enjeux, finalement. Donc, en gros, les enjeux qui sont derrière sont quand même assez conséquents. Et 750 milliards, il faut le voir comme étant une première brique, finalement, vers d'autres investissements. Ça, c'est le premier point. Et puis... Mais une première brique qui est envisageable, quand on voit... Alors, peut-être que c'est pas... Peut-être qu'effectivement, c'est pas si long, mais on a quand même l'impression que ça prend du temps avant de se mettre en place. Alors, ça prend du temps. Ça se perd un peu dans les méandres de l'Union européenne. Mais parce qu'on n'est pas non plus une fédération de... Il ne faut pas oublier que l'Europe n'est pas comme les États-Unis. Ce n'est pas le même mode de fonctionnement que les États-Unis. Ce n'est pas une fédération d'une part. Et d'autre part, effectivement, on l'a vu à plusieurs reprises. La cour de Karlsruhe s'est déjà, entre guillemets, interposée face aux institutions européennes. On se souvient du procès, entre guillemets, intenté à la BCE, à Mario Draghi, sur justement l'utilisation du PSPP, du CSPP, notamment... Du PSPP, pardon. Et donc là, il recommence, entre guillemets. Et en plus, les ficelles sont tirées par l'AFD. Enfin, bref. Donc, du coup, là, on se dit... On a de nouveau, finalement, un blocage institutionnel qui vient, effectivement, de l'Allemagne. C'est un peu gênant. Bon, c'est un deuxième revers pour Angela Merkel. C'est compliqué pour elle en ce moment. C'est dans un contexte politique particulier aussi. Voilà, en plus. Donc, il faut évidemment mettre tout ça, entre guillemets, un peu dans le contexte européen, allemand, etc. Donc, Angela Merkel n'est pas forcément en position de force aujourd'hui. Elle a beaucoup d'ennemis sur le plan politique. Et ils essayent, par tous les moyens, de disqualifier son action. Et donc, globalement, on sait bien que tout ceci va rentrer dans l'ordre... Enfin, on sait bien. Ça devrait rentrer dans l'ordre, a priori, pour la fin du second trimestre, pour un début, effectivement, un début d'implémentation qui devrait intervenir d'ici la fin de l'année. C'est long, mais il ne faut pas oublier, encore une fois, que l'Europe, ce n'est pas une fédération de pays. Ça marche différemment. Et donc, mécaniquement, on a les revers de cet aspect-là. Et alors, je vous propose de rester en Europe avant de regarder un petit peu ce qui se passe, du coup, aux États-Unis, et notamment sur les marchés américains. Alors, Mabrouk, Chetouane, vous avez évoqué tout à l'heure la déclaration de Philippe Lein, ce week-end, économiste en chef de la BCE, qui a déclaré lors du forum Ambrosetti... Alors, je ne le cite pas exactement, mais en gros, plus la crise dure, plus ce sera compliqué de s'en remettre. Il a évoqué notamment les risques qui courent sur la productivité européenne. Si elle reste en sous-capacité trop longtemps, qu'est-ce que vous en pensez ? En gros, plus la reprise va se faire attendre, plus elle va être difficile ? Ça, c'est quelque chose que l'on connaît, qu'on a vu à plusieurs reprises. Après chaque crise, finalement, on a une difficulté, c'est qu'on ressort de chaque crise avec un potentiel de croissance amoindri. Alors, pourquoi ? On a ce genre de phénomène, on a un sous-investissement. Alors, quand on parle de sous-capacité, il y a deux niveaux. Sous-capacité au niveau des investissements et au niveau du marché du travail. Donc, si on a un chômage, un niveau de chômage structurel, parce que, finalement, on a des effets de flexion sur le marché du travail qui montent, bien évidemment, ça va gréver la croissance potentielle. Si on a un sous-investissement, comme en Italie, l'Italie, en fait, il ne faut pas oublier que depuis 2008, ils n'ont pas retrouvé leur niveau d'activité là, en fin 2019. Donc, la crise du Covid, on va rajouter une couche, en quelque sorte. Et là, au fond, on va avoir la même difficulté. C'est pour ça que les États, aujourd'hui, se mobilisent pour pouvoir investir, investir à long terme, investir dans les infrastructures et investir de manière structurelle pour essayer de préserver. On parle aujourd'hui d'une préservation du potentiel de croissance. Et donc, plus on attend, plus, effectivement, ce potentiel risque, effectivement, d'être dégradé. Et ça, c'est un résultat que tous les économistes, enfin, il y a un consensus là-dessus, sur ce résultat qu'a indiqué Philippe Lein la semaine dernière. Et alors, il dit autre chose, Philippe Lein, sur lequel j'aimerais vous entendre. Et ensuite, on passera la parole à Louis Defels et Thibaut Prébet. Il propose trois réformes de fonds dans la situation actuelle. Il propose une réforme du secteur public. Bon, mais il propose surtout une union des marchés de capitaux et une union bancaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous disiez tout à l'heure qu'on n'était pas une fédération de pays. Alors, on se met, effectivement, peut-être en comparaison directe avec les États-Unis en se disant est-ce qu'il faudrait un seul marché de capitaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? L'idée, en fait, c'est d'améliorer, entre guillemets, le mode de fonctionnement de la zone euro sur l'ensemble des aspects, que ce soit la circulation des personnes, que ce soit sur la circulation des capitaux ou des biens. Donc, l'idée, encore une fois, c'est de fluidifier un maximum. Et en la matière, l'union bancaire, l'union des marchés de capitaux, qui fait face à des difficultés d'ordre institutionnel et politique. Et donc, in fine, tant qu'on n'arrivera pas, finalement, à ce genre, à ce type de configuration, on sait qu'on a des facteurs bloquants structurels au niveau de la zone euro. Et donc, mécaniquement, on a, in fine, moins de chances de pouvoir, effectivement, avoir des rythmes de croissance qui seront comparables à ceux des États-Unis. Thibaut Prébet, sur cette même question, du coup, sur ces recommandations de Philippe Leynes, sur, notamment, l'union bancaire ou l'union des marchés de capitaux, qu'est-ce que ça vous évoque ? – Ça évoque le fait que construire une zone, ça fait servir du temps, quoi. Et donc, il me semble que tout va dans le bon sens, mais que ça prend du temps et qu'il faut l'accepter, que c'est la vie. – Donc, c'est la prochaine étape, finalement. – Oui, je me souviens, 2012, vous saviez, je vous rappelle quand même qu'en 2012, vous aviez Draghi qui parlait. Deux secondes après, mais parfois, en même temps, vous avez M. Chaubleu ou M. Merkel qui parlaient pour dire qu'il était taré et que c'était n'importe quoi. Voilà. Dans le même temps, vous aviez les Grecs qui disaient aux Allemands « Regardez, on doit de l'argent, ça tombe bien, c'est le montant des dégâts de la Seconde Guerre mondiale. » J'ai dit qu'il y avait une ambiance dont on oublie. – Oui, il y avait une bonne ambiance. – À un moment, on était au bord de l'explosion et qu'on s'envoyait des noms d'oison tout le temps. C'était vraiment compliqué, quoi. Et avec cet épisode que vous rappelez de la Cour de Karlsru. Aujourd'hui, on a quelque part une BCE qui est totalement validée de partout. On a réussi à valider des plans de relance qui auraient été totalement inenvisageables à l'époque. Les avancées, elles sont évidentes. Moi, j'aime bien cette phrase. On entend un arbre tomber, on n'entend pas la forêt pousser. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est exactement ça. Ça avance. Ça n'avance pas aussi vite qu'on voudrait parce qu'effectivement, voir des choses spectaculaires qui se cassent la figure, c'est plus visible que de voir des choses qui avancent. Mais l'intégration européenne, la vision stratégique européenne, la volonté d'unification, la gestion des sujets bancaires en Europe, elles avancent. Et je crois qu'il faut s'en satisfaire. Et si on est très impatient et qu'on voudrait que ça allait beaucoup plus vite, on va être déçus. Mais les États-Unis, comme Rome, ne se sont pas faits en deux jours. Donc il faut accepter l'idée que toute chose prend un temps. Mais je crois que ça va dans le bon sens. Louis Defels, ça va dans le bon sens ? Ça va dans le bon sens. C'est vrai que c'est assez lent. Mais c'est vrai que ce qui est un peu regrettant, c'est comme pendant la crise de 2008, on voit que la crise vient des États-Unis. Et on voit bien que l'Europe, quasiment 10 ans plus tard, est quasiment restée au même niveau quand vous regardez le PIB par habitant, alors que les États-Unis ont quasiment plus doublé. Et on voit que, clairement, il faudrait en faire beaucoup plus. On voit que les plans de relance aux États-Unis, les 1 900 milliards, on va parler bientôt des 3 000 milliards de relance d'infrastructures. C'est vrai qu'aux États-Unis, en Europe, on a de tels défis, même démographiques, on a tellement de plans différents à faire sur la transition énergétique et numérique, on a tellement de choses à faire qu'aujourd'hui, il faudrait profiter des taux bas limites pour s'endetter beaucoup, beaucoup plus. On voit qu'en tout cas au niveau européen, il y a eu des plans de relance, on a sauvé les entreprises et tout, donc ça a été très bien. Voilà, c'est fait, c'est top, parce qu'il y a encore quelques années, ça aurait été même juste impensable. Mais profitons-en pour encore accélérer et pour revenir à des croissances, pour revenir, on veut dire, au niveau pré-Covid le plus remis de plans possible. Parce qu'il faut, quand on regarde les bénéfices attendus des États-Unis, du S&P, dès 2021, on aura déjà effacé toute la baisse liée à la Covid de 2019, alors qu'en Europe, c'est plutôt pour mi-2022. Donc voilà, lâchons encore les chevaux, investissons à fond. Il y a quand même beaucoup de défis qui nous attendent. profitons de l'argent pas cher pour vraiment investir. Mais ça va dans le bon sens, c'est un peu lent, mais ça va dans le bon sens. Et alors justement, vous évoquez les États-Unis, donc on a beaucoup parlé des marchés européens, surtout du CAC 40 et ensuite, donc du coup, des sujets macroéconomiques en Europe. Aux États-Unis, on a l'impression que finalement, ça se passe mieux, quelque part ? Ça se passe mieux, clairement, et on voit clairement la repantification de la courbe des taux aux États-Unis. Donc c'est vrai que le marché, c'était fait jouer peur parce que rappelez-vous, les taux étaient à 0,9, on est quasiment passé à 1,50, 1,60 très vite, même à 1,70. Donc ce qui compte, c'est pas, c'est complètement naturel. On n'est pas du tout en resserrement monétaire, on est plutôt en expansion économique, donc c'est normal que les taux se repantifient. Mais ce qui est important en bourse, c'est la vélocité, la rapidité de la remontée des taux. Donc c'est vrai que le marché avait pu se faire peur, surtout qu'en plus, M. Powell avait commencé à parler plusieurs fois et n'avait pas forcément rassuré les marchés. Il avait tenté, effectivement, mais on sentait que ça ne durait pas longtemps. Voilà, c'est vrai que quand il dit que la prochaine hausse sera en 2023 et Mme Yellen est quasiment l'inverse en disant 2022, plutôt en ligne avec le marché, donc c'est vrai que tout ça, ça devrait rentrer dans l'ordre. On voit qu'il y a une petite pause depuis deux semaines sur les taux d'intérêt, mais normalement, il n'y a pas de raison qu'on remonte doucement mais sûrement vers les 2%. Et je pense que le marché pourrait complètement l'absorber en dépit des valorations élevées. Donc on voit clairement que depuis le début de l'année, ce qui était l'ancien darling de tous les investisseurs, le Nasdaq qui plutôt souffre de cette remontée des taux parce que je vous rappelle bien que toutes les valeurs de forte croissance, plus les taux sont élevés, plus vous impactez quand vous actualisez la croissance future des résultats. Donc d'où la sous-performance du Nasdaq cette année et la très forte surperformance du Dow Jones et également du Russell 2000, donc les valeurs de plus de petites et moyennes capitalisations aux Etats-Unis. Donc voilà, ils s'en sortent bien. On verra mercredi et jeudi, il y a des chiffres et aussi l'emploi vendredi assez important macroéconomique, notamment sur l'ISM manufacturier et les prix payés parce qu'on voit que clairement le plan de relance de 1900 milliards est un plan inflationniste parce que le pouls ne sera pas produit aux Etats-Unis. On va devoir importer des choses du reste du monde, notamment des matières problématiques, plein plein aussi de biens. Donc on voit que les coûts des biens, il y a des vraies ruptures d'approvisionnement. Il n'y a pas que dans les semi-conducteurs, dans beaucoup de produits. On a vu que Nike, pour la première fois, a fait un petit... a dit attention, ce n'est pas un problème de demande, c'est un problème d'offre. On va voir que les premiers impacts des semi-conducteurs, il y a Tesla qui va bientôt sortir ses chiffres, va-t-il pouvoir livrer toutes ces voitures ? Est-ce qu'ils nous disent demain il y a un problème de semi-conducteurs, etc. Donc c'est sûr que ça va pouvoir donner un peu de volatilité, mais néanmoins, tout ça, ça va dans le bon sens. On a clairement vu que le premier chèque des 600 dollars aux Etats-Unis avait été consommé directement et la consommation américaine a vraiment très très bien marché. Le mois de mars, ça devrait repartir à fond après un mois de février qui avait eu des impacts techniques comme la météo qui avait impacté un peu les chiffres. Mais voilà, non, ça va dans le bon sens. C'est vrai que le plan de 3 000 milliards, on en sera un peu plus dans quelques jours, devrait faire du bien aux Etats-Unis. Thibaut Prébet, on l'a annoncé, il y a plusieurs rendez-vous attendus cette semaine aux Etats-Unis. Donc l'indice ISM mais aussi l'enquête ADP de l'emploi avant les chiffres du ministère du Travail de l'Emploi aux Etats-Unis. Il faut les attendre comment ces chiffres-là ? C'est quoi ? Une validation du coup des premiers jours de mandat de Joe Biden ou une validation ? Je crois qu'il ne faut pas les attendre. Il ne faut pas les attendre. Non, mais il faut accepter le fait qu'on a une période qui... Ce qui est intéressant quand vous regardez des chiffres, ce n'est pas leur niveau, c'est leur variation pour voir s'il y a des tendances qui se dessinent. Et quand on est dans des périodes complètement éclatées comme on est aujourd'hui où il y a eu un effondrement et un rebond virulent, il y a des chiffres qui sont extrêmement élevés qui ne disent rien parce qu'elles ne nous disent pas où on va. Donc on a une période d'un rebond très conjoncturel. On a besoin de savoir si ça accouche de quelque chose de plus structurel. Est-ce qu'on doit avoir un choc genre post-guerre qui va nourrir une croissance pendant des années et des années de cette incapacité à produire puis dès qu'on aura rattrapé ça va se calmer ? Aujourd'hui on n'en sait rien et ce n'est pas les statistiques du mois de mars ou même du mois d'avril qui nous le diront. C'est quand on arrivera vers mai-juin et qu'on verra si on a lancé une dynamique ou au contraire on a eu un petit soufflet qui retombe un peu. Aujourd'hui le marché a en tête qu'on est plutôt sur un rebond conjoncturel avec des fruits structurels un peu plus faibles c'est-à-dire qu'on aura plus d'inflation et de croissance qu'avant mais pas dans des proportions colossales. Il faudra voir si c'est ce scénario-là ou si au contraire c'est entre guillemets hors contrôle et ça ce n'est pas les chiffres de cette semaine ou même du mois prochain qui nous le diront. Donc je crois qu'il faut évidemment les surveiller parce que c'est intéressant mais je crois qu'ils n'ont pas grand-chose à nous dire sur les sujets qui nous intéressent vraiment c'est-à-dire est-ce que la dynamique de long terme a été altérée par les événements conjoncturels de 2020 et je pense que c'est trop tôt pour le savoir. Donc on ne tire pas de conclusions à chaud on attend de voir sur plusieurs mois. Je pense réellement qu'on est surinformé on reçoit énormément de statistiques qu'on est bien obligé de commenter mais je crois que les vraies questions qui se posent aujourd'hui c'est des questions qui ne trouveront pas leur réponse en mars 2021. Ce d'autant plus si je puis me permettre qu'on sait pertinemment qu'il va y avoir des effets de base terribles sur l'inflation qui vont emmener celle-ci à plus de 3% voire même 3,5% aux Etats-Unis pourquoi pas 4% même à la limite. Ça c'est du bruit effectivement on le sait. Donc la vraie question qui est derrière c'est est-ce qu'on va avoir ce qu'on appelle des effets de second tour est-ce qu'on va avoir une diffusion de cette inflation payée par effectivement le ménage américain sur des salaires des prix de production ou de l'inflation sous-jacente ça on ne le sait pas encore il est beaucoup trop tôt pour se prononcer et il ne faut pas oublier aux Etats-Unis que si on regarde ce qui a été fait parmi enfin avec tous les si on cumule tous les plans budgétaires depuis le mois d'avril dernier c'est pas loin de 20 points de PIB qui ont été injectés et 20 points de PIB ça se voit mécaniquement sur une croissance à 7 c'est-à-dire c'est comptable à un moment donné il n'y a pas de dimension il n'y a pas de stochastique là-dedans donc globalement c'est tout à fait normal de voir une économie américaine creuser l'écart finalement avec l'Europe tout simplement parce qu'encore une fois ils ont injecté massivement des liquidités dans leur économie Alors vous parlez de bruit vous parlez d'être obligé de commenter l'actualité je vous propose de le faire à voir si effectivement ce sera pour vous du bruit ou quelque chose de sérieux le secteur bancaire du coup recule depuis ce matin alors je ne vais pas revenir sur toute l'histoire parce que du coup on entend beaucoup de choses on a des déductions on a des suppositions mais globalement ce qu'il faut comprendre c'est que Nomura donc la banque japonaise a annoncé anticiper une perte potentielle de 2 milliards de dollars en lien avec je cite une transaction avec un client américain Nomura qui perdait 16% ce matin à Tokyo Crédit Suisse a annoncé de son côté que ces résultats du premier trimestre pourraient être affectés de manière importante à cause du défaut sur des appels de marge d'un fonds spéculatif américain avec qui la banque suisse détenait des positions et dans le même temps on a le fonds Tiger Cup Arkegos Capital Management je le dis bien qui a annoncé avoir fait défaut sur ces appels de marge et ce qui a eu pour effet de précipiter la vente massive d'actions vendredi dernier certains parlent de 20 milliards de dollars d'actions d'autres 30 milliards de dollars d'actions des actions vendues en bloc qui ont visé principalement via Combs CBS Baidu Discovery ou Tencent Music j'ai noté juste ici un peu les variations des bancaires sur les marchés financiers Société Générale moins de 41% BNP environ moins 2% Crédit Agricole moins 0,7% Deux Bank moins 3% et donc Crédit Suisse on en a parlé moins 14% et Nomura moins 16% qu'est-ce que ça vous évoque Mabrouk tout d'abord ? Bon la question je sens votre action que c'est du bruit déjà oui oui non c'est du bruit et puis ce qu'on disait en rentaine c'est que finalement à chaque fin de mois on a l'impression qu'il faut un petit événement pour un peu pimenter la fin de mois en quelque sorte non mais globalement c'est pas un risque de système en tout cas je ne le pense pas et globalement la réaction des bancaires aujourd'hui elle est naturelle on a un secteur qui va être on va dire impacté les institutions qui ont été effectivement touchées par ce problème là sont sanctionnées et le reste finalement moins 2% pour une action effectivement type Société Générale ce n'est pas non plus quelque chose entre guillemets qui relève effectivement d'un événement de marché pas du tout donc là on va voir effectivement on n'a pas assez d'informations à ce stade pour se prononcer et faire un diagnostic bon donc pas plus de commentaires de ma part Thibaut Prébet du coup c'est un événement ou ça peut poser d'autres questions peut-être sur des valorisations excessives ou autre c'est du bruit c'est pas du bruit c'est du bruit dans le sens où c'est une perturbation mais comme c'est une perturbation qui revient tout le temps au bout d'un moment vous savez cette phrase quand quelqu'un a toujours de la chance ce n'est pas de la chance c'est un peu pareil quand une société est toujours au creux de tous les pains de marché à un moment donné il faut se poser des questions on nous a dit que les banques c'était le pétrole qui était haut mais en fait il y avait un problème géopolitique donc il y avait des pertes tous les ans après c'était le Covid et ensuite on a dit dès que le taux va remonter ça va marcher et puis on enchaîne encore les nouvelles donc ce qu'on constate c'est que vous avez des secteurs en bourse pour lesquels tout est une opportunité si on prend l'exemple d'Amazon c'est l'exemple typique dès qu'il se passe quelque chose c'est bon pour eux vous avez une société qui a un problème géopolitique de matière première un volcan ou quoi que ce soit c'est toujours un problème et donc je pense que ce qui se passe aujourd'hui est sans aucun intérêt dans l'absolu mais qu'on pousse deux choses un, une idée d'opacité du secteur bancaire les gens se disent mais en fait j'aime bien mettre mon argent on est des stockpickers des choses qu'on comprend qu'on connait quand les gaz sortent des positions on ne sait même pas qu'elles existent qui leur font perdre des montants colossaux on a du mal à être à l'aise avec ce type de choses et puis la deuxième chose c'est que c'est vrai qu'il y a toujours une raison pour laquelle à la fin il y a un truc qui cloche et on ne voit pas en revanche les opportunités qu'ont d'autres secteurs qui font qu'il y a aussi parfois ce côté bonne surprise et donc ça rajoute à cette défiance historique du secteur bancaire dont elle aura bien du mal à se dépêtrer et donc oui c'est du bruit mais ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de discussion du ah oui les banques il y avait un problème mais ça va être bon au prochain trimestre et je pense que cette lassitude qui s'est installée je me souviens les premières fois que je suis passé à la télévision et que je critiquais les banques sur Twitter il y avait des dizaines d'insultes en disant mais le secteur bancaire c'est formidable vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui tout le monde a lâché l'affaire et donc je pense que ce genre d'affaires participe à ce dédain ce lâchage particulièrement du retail sur ce qu'ils font sur leur bilan et puis sur le fait qu'il y aura toujours une raison pour laquelle ça ne marchera pas bien donc je crois que c'est à la fois un détail et à la fois assez symptomatique du désamour de la cote pour ce type de société Louis De Fels un avis similaire ou peut-être un peu plus mesuré sur les bancaires je suis assez en ligne mais oui sur les bancaires ça c'est clair vous l'avez compris je pense que nous c'est structurellement mort on se rejoint c'est la value trap mais en fait ce que je voulais dire c'est d'essayer de comprendre d'où comment ça a intervenu c'est vrai qu'on a vu déjà avec la crise du Covid ce qui s'était passé sur certaines grandes institutions financières de la place de Paris et certains hedge funds qui ont explosé en vol peut-être avec trop de levier trop de tête de boîtes noires de trop d'algorithmes et c'est vrai que de temps en temps mettre un peu plus d'humains dedans c'est vrai qu'on a vu la rotation sectorielle était ultra violente sur le mois de février donc c'est pour ça que je pense qu'il y a des fonds qui notamment des longs short qui avaient des stratégies trop quantitatives qui sont parties vraiment complètement dans les corps donc moi c'est plutôt j'ai l'impression que ça arrive de plus en plus souvent et donc remettre un peu peut-être d'humains dans la gestion et d'essayer de prendre du recul ça peut plutôt faire sinon voilà moi un peu comment je l'analyse en disant il y a eu trop d'argent boîte noire on ne comprenait rien et on voit de plus en plus que ça part un peu dans le décor donc c'est pas plus mal pour nos métiers que nous on est des simples on va dire gérants long traditionnels et bien justement je vous propose d'en parler directement de vos métiers il nous reste à peu près 5 minutes jusqu'à la fin de cette émission on va continuer avec vous Louis Defels du coup dans le contexte qu'on a brossé un petit peu là quels sont les secteurs ou peut-être même les valeurs que vous regardez quelles sont celles que vous évitez ou quelles sont les zones géographiques que vous regardez alors je pense qu'aujourd'hui clairement on est tous on peut s'accorder à dire qu'on est dans une vraie reprise cyclique on voit qu'il y a une vraie reprise de la croissance des bénéfices par action donc on pense clairement que le marché c'est très difficile à court terme de faire des prévisions mais à 6-12 mois même plus long terme on reste très positif sur le marché action et il y a plusieurs moyens pour le thématique clairement on a vu que Christine Lagarde et que taux vont rester bas pendant longtemps et je pense que les sociétés à longue duration donc les belles valeurs de qualité les L'Oréal et les Hermès c'est là ce système qui ont pu être un peu impacté avec la remontée des taux d'intérêt est un bon moyen de valeur de fond de portefeuille qu'il faut toujours garder en portefeuille parce que c'est des valeurs qui sur le moins long terme surperforment mais néanmoins pour remettre un peu d'alpha dans les portefeuilles remettre un peu pour faire de la performance nous on privilégie plutôt les valeurs small et mid cap qui est où il n'y a pas cette fameuse rotation sectorielle et surperform toujours les large cap en reprise de cycle et notamment quand les PMI sont en reprise donc c'est une première thématique et enfin pour jouer à la reprise on va dire les anciennes belles valeurs liées qui étaient avant le Covid on va dire c'est la fameuse reprise en cas on peut espérer qu'avec la reprise des vaccins des très belles valeurs qui étaient très bien gérées type voyageurs du monde qu'on passe ou société comme Italie comme Marc qui est dans la description de nourriture pour café l'hôtel des restaurants devrait revenir une fois que les vaccins arrivent parce que c'est des valeurs de très très bonne qualité extrêmement bien gérées donc voilà un peu comment construire nos portefeuilles aujourd'hui chez Gélus Sac Gestion Alors ça c'était pour Gélus Sac Gestion Thibaut Prébet même question qu'est-ce que vous regardez qu'est-ce que vous évitez où est-ce que vous voyagez si vous avez différentes zones géographiques Oui alors chez Financière Arbevel j'aime bien dire qu'on est des investisseurs stratégiques et pas tactiques donc on n'essaie pas d'aller faire les coups donc quand le marché tourne très vite on a plutôt tendance à essayer de définir une vision de long terme et d'y rester ce qu'on observe aujourd'hui effectivement c'est que le pari small mid cyclique est un bon moyen d'aller chercher un rebond sans aller sur des secteurs qu'on n'aime pas particulièrement jouer sur le long terme je crois qu'on en a parlé suffisamment j'ajouterais deux choses la première c'est qu'on observe qu'il y a une baisse des valeurs technologiques qu'on n'a jamais tellement vendues puisque on considère que c'est du bruit ce qui arrive il y a eu des claques un peu plus marquées sur certaines valeurs vertes qu'on appréciait on a considéré nous que ça a commencé à être une bonne opportunité pour revenir donc on fait récemment un peu notre retour en allocation en tout cas on revisite un peu les dossiers de valeurs vertes qui ont parfois perdu des 20, des 30, des 40% depuis le début de l'année ce qui recrée des opportunités assez importantes dans un secteur qui va être au coeur des plans de relance et puis même si on donc des valeurs vertes finalement qui étaient un peu les stars finalement de 2020 qui ont eu un début d'année assez rude donc vous y revenez vous y revenez aujourd'hui en tout cas c'est vrai qu'on revisite tous les dossiers parce qu'on considère qu'il y a parfois des choses un peu conceptuelles qui s'envolaient avec beaucoup d'introductions en bourse tout le monde qui mettait deux trois commandes et qui essayait de refourguer une filiale en disant ça vaut quelques milliards tout ça s'est un peu calmé donc on pense qu'il y a à nouveau une opportunité même s'il va y avoir beaucoup d'introductions en bourse et de flux et puis même si c'est un marché qu'on apprécie on trouve toujours que les valeurs américaines techno sont quand même toujours très chères et donc dans les allocations mondiales j'avoue qu'on regarde quand même volontiers l'Asie et la Chine suite à la baisse récente un peu plus rapidement que les valeurs type Nasdaq ou à l'équilibre on ne se trouve pas aujourd'hui qu'on ait recréé des opportunités massives même si là encore ce volant un peu plus tactique reste très limité dans la logique de financière bevel et pour finir Mabrouk Chetouad on ne va pas parler de valeurs spécifiquement mais qu'est-ce que vous regardez les grands mouvements sur les marchés financiers ? ce qu'il faut bien comprendre aussi c'est qu'en 2021 la zone de croissance enfin les zones de croissance ça va être globalement elle va être concentrée sur le continent américain et le continent asiatique donc la Chine va continuer effectivement de tirer de jouer sa force d'attraction notamment sur la partie Asie du Sud-Est donc effectivement les actions de cette région méritent effectivement qu'on les regarde donc la Chine qui pareil était un des grands sujets de 2020 dont on a un peu moins parlé début 2021 ça fait oublier en ce moment mais ça va revenir sur le devant de la scène ça va revenir et puis c'est déjà revenu à mon sens et puis il ne faut pas oublier que la fin de l'année dernière ils ont signé quand même un accord alors l'accord le RECP effectivement qui était un accord commercial certes pas non plus très élaboré mais en tout cas ça a montré effectivement la mainmise de la Chine sur cette zone-là qui est la zone encore une fois de croissance forte au niveau mondial et donc in fine la zone émergente alors là aussi il faut être un peu sélectif dans la mesure où la remontée des taux américains ça peut effectivement faire un peu ça peut poser quelques difficultés la remontée du dollar aussi peut poser des difficultés à certains pays émergents qui seraient trop exposés justement sur cette thématique dollar donc l'Asie du Sud-Est nous paraît être effectivement un bon un bon point et puis globalement on ne peut pas non plus avec ce qui avec ce qui ce trabe entre guillemets ce que nous réserve Joe Biden avec son plan effectivement d'infrastructure on peut difficilement s'éloigner effectivement du marché américain donc ça c'est malgré les valorisations et ça on le dit depuis maintenant plusieurs années qui ne cessent de croître on a quand même aujourd'hui des secteurs qui vont bénéficier d'un nouveau plan qui risque d'être lui aussi titanesque au niveau américain qui va in fine se déverser sur le marché des actions américaines et par voie de conséquence sur l'ensemble des marchés développés donc il faut rester finalement quand même aussi sur les marchés américains et les marchés européens dont on a quand même parlé durant une grosse partie de cette émission exactement merci beaucoup Mabrouk chez Toine je rappelle que vous êtes responsable de la stratégie et de la recherche de BFT IM merci également Thibaut Prébet je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de financière Arbevel et merci Louis De Fels directeur général et responsable des gestions chez Gellussac Gestion Nous sommes à présent dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique et le thème du jour est consacré au marché africain et plus particulièrement on en parlera dans un instant au marché du Ghana marché boursier du Ghana pour en parler j'ai le plaisir de recevoir Wissem Barbouchi bonsoir bonsoir Wissem Barbouchi vous êtes le président fondateur d'Aubafrica AM donc on va parler avant de parler du marché boursier du Ghana des performances des marchés africains dans leur ensemble à fin mars oui écoutez depuis le début de l'année les performances des places africaines sont relativement bonnes on a plusieurs marchés qui sont en territoire positif avec en tête vous évoquiez tout à l'heure le Ghana qui est à plus de 20% depuis le début de l'année qui est suivi par d'autres marchés qui sont autour de 10% je pense notamment au Kenya et puis ensuite on a une ribambelle de marchés qui sont autour de 2-3% comme le Maroc ou la Tunisie c'est des marchés qui ont beaucoup souffert de la crise pandémique en 2020 ? disons que c'est comme un peu tous les marchés c'est à dire que sur la première phase mars-avril pour la plupart des marchés il y a eu une correction assez violente et cette correction a été rattrapée tout au long de l'année avec en fin d'année plusieurs marchés qui ont terminé en territoire positif comme le Nigeria qui a fini à plus de 50% alors on va parler spécifiquement du Ghana plus tard mais comment expliquer du coup que ces marchés performent bien depuis début 2021 c'est vrai que dans les émissions financières on parle souvent des Etats-Unis on parle souvent des marchés européens comment expliquer que ces marchés africains repartent de l'avant ? alors c'est toujours important de noter qu'il faut voir ces marchés là de manière indépendante c'est à dire que chaque marché a ses spécificités et ses dynamiques mais disons que si on devait parler de manière globale des marchés africains et de leur performance depuis le début de l'année les principaux éléments ce sont d'abord pour beaucoup de pays le fait que les matières premières ont relativement bien rebondi depuis le début de l'année je pense notamment au pétrole et à l'or il y a aussi d'autres éléments qui sont plutôt des éléments d'ordre enfin liés aux flux en tout cas où les flux ont été attirés aussi bien sur le plan domestique par la baisse des taux que sur le plan étranger par le fait que les valorisations sur les marchés boursiers sont relativement faibles sur beaucoup de marchés en Afrique on a des niveaux de price-ending ratio qui sont inférieurs à 10 fois et donc ça suscite de l'intérêt de voir qu'on a des marchés qui offrent de la croissance à ces niveaux de valorisation alors du coup si vous deviez nous donner les marchés qui ont le plus performé les marchés qui ont le moins performé depuis le début de l'année alors ce que j'évoquais tout à l'heure c'est que le marché qui a le mieux performé depuis le début de l'année c'est le marché ghanéen c'est un marché qui a fait plus de 20% depuis le début de l'année il a été suivi alors ce que je disais par le marché kényan mais si on parle plus spécifiquement du marché ghanéen c'est un marché qui a des dynamiques structurelles qui sont très intéressantes le Ghana c'est un petit pays 30 millions d'habitants avec des taux de croissance depuis quasiment 20 ans qui tournent autour de 5-6% par an donc une vraie dynamique de croissance et ça fait partie d'ailleurs des pays africains qui a atteint l'objectif numéro 1 du développement du millénaire dès 2006 puisqu'on divisait par 2 le taux d'extrême pauvreté en l'espace de 20 ans ce qui est un exploit pour un pays aussi petit que le Ghana et puis on a une stabilité politique aussi qui est très forte avec un président qui a été réélu en fin d'année pour un mandat de 4 ans et surtout une démocratie qui est parmi les plus stables aujourd'hui d'Afrique Donc un environnement stable si je comprends bien qui est un des facteurs qui explique la bonne performance de ce marché ghanéen Oui c'est l'environnement politique qui est stable l'environnement économique qui s'améliore alors la situation économique a été compliquée ces 10 dernières années parce qu'encore une fois le Ghana est un pays qui dépend beaucoup des matières premières le Ghana est un gros producteur de cacao un gros producteur de pétrole également et donc la volatilité de ces matières premières fait que quand le prix des matières premières baisse c'est toute l'économie qui en souffre et donc depuis quelques années et l'intervention du FMI qui a eu lieu depuis maintenant 5 ans l'économie se diversifie et la dépendance vis-à-vis des matières premières est réduite et permet au Ghana d'avoir une croissance plus pérenne et une vision en tout cas de cette croissance sur un horizon beaucoup plus long terme ça reste un petit marché je crois le marché ghanéen vis-à-vis des autres marchés africains oui c'est un petit marché en capitalisation boursière cumulée on est aujourd'hui à environ 3 milliards d'euros ce qui est effectivement petit si on regarde des marchés plus gros que le marché ghanéen c'est 20 fois plus petit par exemple que le marché marocain qui est le deuxième plus gros marché en Afrique derrière l'Afrique du Sud mais c'est un marché qui en taille est équivalent à la Zambie par exemple à l'Ouganda ou au Rwanda et c'est un marché qui est constitué d'environ 30 sociétés un peu plus de 30 sociétés avec toujours une typologie qui est assez proche de ce qu'on peut observer dans d'autres marchés c'est-à-dire qu'on a beaucoup de sociétés dans le secteur bancaire on a quelques sociétés dans le secteur des télécommunications c'est d'ailleurs une société du secteur des télécommunications qui est la première capitalisation boursière du marché ghanéen et puis ensuite on a d'autres sociétés notamment dans le secteur de la consommation Alors on va parler des sociétés dans un instant juste avant qu'est-ce qu'il faut surveiller au Ghana vous nous avez parlé du coup de la stabilité politique vous nous avez parlé de l'intervention du FMI en 2020 avec pour objectif de réduire le déficit vous nous avez parlé du coup de ce marché qui est très lié aux matières premières que ce soit au pétrole ou au cacao qu'est-ce qu'il faut surveiller quand on veut aller sur ce marché ghanéen ? Alors il faut surveiller encore une fois les sous-jacents donc les matières premières or, bauxite, pétrole, cacao ce sont des éléments à surveiller Donc pétrole, or, bauxite, cacao Il y en a d'autres il y a du manganèse aussi c'est un pays dont le PIB est constitué d'environ 20% d'agriculture donc l'agriculture a un poids significatif dans le PIB du Ghana et puis les ressources minières ont aussi un poids relativement important avec une industrie qui représente environ 25-30% du PIB et le reste c'est du service donc il faut surveiller les matières premières D'accord Il faut surveiller les taux parce que le Ghana c'est un pays où les taux sont élevés au plus haut on avait un taux directeur qui était à 20% D'accord et donc c'est vrai que quand on compare aux taux qu'on peut observer dans les marchés matures on est sur des niveaux qui sont très très élevés Très élevés effectivement Mais si on regarde sur le long terme ces taux ont baissé alors en 2020 il y a 150 points de base qui ont permis aux taux directeurs ghanéens de passer de 16 à 14,5% D'accord et cette dynamique devrait se poursuivre si l'inflation est contenue alors aujourd'hui on est sur des niveaux d'inflation de l'ordre de 10% Et si cette inflation Est-ce qu'ils sont là aussi sur des niveaux un peu plus élevés que ce qu'on peut voir dans d'autres pays ? Exactement Mais si cette inflation est maintenue sur ces niveaux-là ça va permettre probablement à la Banque centrale ghanéenne de réduire les taux et cette baisse des taux va certainement entraîner un flux positif sur les marchés actions Donc ça c'est un élément très important pour nous et qu'on suit sur plusieurs marchés puisqu'on constate en tout cas sur le territoire africain que les marchés actions sont très dépendants du flux qu'on peut observer entre le marché obligataire et le marché actions Quand on voit les taux des marchés obligataires baisser c'est les marchés actions qui en bénéficient Et si on parle maintenant des actions justement ou en tout cas des valeurs vous nous avez parlé donc vous nous avez effectivement parlé de la plus grosse capitalisation qui est dans le secteur des télécoms Quelques exemples du coup de capitalisation ghanéenne ? Oui alors cette société elle s'appelle Scancom c'est la plus grosse capitalisation boursière dans le secteur des télécoms C'est une filiale de MTN qui est le leader des télécommunications en Afrique On a ensuite pas mal de sociétés bancaires Ghana Central Bank par exemple On a une société qu'on aime beaucoup aussi qui s'appelle C.A.L. Bank qui est une small mid-cap d'environ 50-60 millions d'euros de capitalisation boursière Et puis ensuite on a quelques sociétés dans le secteur de l'assurance dont une dont je peux éventuellement parler si vous souhaitez qui s'appelle Enterprise Group C'est un acteur dans le secteur de l'assurance qui fait environ 40 millions d'euros de capitalisation boursière leader dans la vie et dans la non-vie par deux marchés d'environ 27% dans la vie et d'environ 15% dans la non-vie Leader au Ghana Leader au Ghana oui C'est une société qui sur les cinq dernières années a une croissance annualisée de 20% des résultats donc fort taux de croissance et qui bénéficie comme beaucoup de pays africains du fait que les taux de pénétration en Afrique sont très faibles dans le secteur de l'assurance Au Ghana on doit être autour de 1% donc vraiment il y a beaucoup de potentiel pour voir ce secteur croître aussi bien dans la vie que dans la non-vie Ce qui est intéressant pour Enterprise Group c'est que c'est une société qui est en train de se développer aussi hors du Ghana ils ont obtenu une licence récemment au Nigeria donc ils vont aussi pouvoir servir le marché nigérian et puis c'est une société qui en tout cas pour nous en tant qu'investisseurs affiche des niveaux de valorisation très très faibles aujourd'hui on a un niveau de price on English qui est à 3 fois pour 2021 et donc j'évoquais un taux de croissance de 20% des résultats c'est vraiment une société qui affiche des niveaux de valorisation particulièrement attractifs Donc ça c'est une valeur que vous suivez chez ObAfrica AM il y a d'autres valeurs peut-être que vous suivez hors du Ghana ou toujours dans Ghana toujours sur ce marché ghanais Bah écoutez ce que je disais c'est qu'il y a environ 30 sociétés qui sont sur ce marché là nous on essaye aussi d'avoir des sociétés qui offrent un peu de liquidité 30 sociétés sur le marché ou 30 sociétés dans l'indice 30 sociétés sur le marché sur le marché entre 30 et 40 entre 30 et 40 pour une capitalisation boursière cumulée d'environ 3 milliards d'euros ce qui fait que la plus grosse capitalisation boursière doit être à 200-250 millions d'euros et la plus petite doit être autour de 20-25 millions d'euros donc vraiment un tout petit marché un marché de niche qui n'est pas trop regardé par les investisseurs parce que c'est un marché qui est petit parfois illiquide pour certaines sociétés mais qui pour nous offre un intérêt très important sur le long terme parce qu'encore une fois les niveaux de valorisation sont très attractifs on a un marché qui vaut 4 fois les résultats c'est le marché le moins cher d'Afrique et des dynamiques de croissance qui sont très intéressantes aussi bien sur le plan macro que sur le plan micro quand on regarde les performances opérationnelles des entreprises Merci beaucoup Wissem Barbouchi de nous avoir présenté du coup ce marché ghanéen enfin ces marchés africains et surtout un focus sur ce marché ghanéen et sur les valeurs qu'on pouvait y trouver Wissem Barbouchi je rappelle que vous êtes le président fondateur d'Aubafrica AM vous étiez donc avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse c'est la fin à présent de Smart Bourse et je vous propose de nous retrouver demain à midi et demi en direct sur Bsmart C'était Smart Bourse avec eToro leader mondial des plateformes de trading social et j'ai vu qu'à l'extrouve de la pandémie